et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur spiro sur la compil on est sur le premier et comme vous l'avez entendu je ne suis pas tout seul et donc toi tu connais absolument pas en fait donc tu vas découvrir un petit peu alors ça va pas être une grosse vidéo parce que c'est des jeux que pour la plupart on connaît depuis notre enfance en fait on y a joué gamin ça va être juste histoire de faire un tour de voir un peu l'évolution graphique parce que là c'est juste énorme on peut toujours crasher on va se balader un petit peu et franchement le jeu il est quand même bien beau on est sur la one x mais je crois pas qu'il y a une optimisation spécifique à la one x et à la ps4 pro mais de toute façon même comme ça le jeu il est quand même un autre monde ouais bah pas tout de suite on vient de commencer on a toujours un ouais même même le gameplay j'ai l'impression que il doit un petit peu enfin en tout cas au niveau de la caméra parce qu'il y a pas longtemps j'ai rejoué au premier et au niveau de la caméra ils l'ont on va dire perfectionné même si ça part un petit peu en couille de temps en temps je sais pas une coquille et on va y aller je vais pas vous réexpliquer toutes les mécaniques de jeu vous les connaissez de façon et puis pour les petits jeunes bas voilà je vous laisserai chercher un petit peu mais voilà limite l'acheter ça vous permettra de découvrir à quoi nous on jouait mais en version en d'aujourd'hui quoi parce que c'est sûr que nous on a rejoué au premier il n'y a pas longtemps avec jérémy on devait faire une vidéo dessus ça pique un petit peu les yeux puis on s'est rendu compte voilà que la caméra doux fin il y avait des choses qui avaient un petit peu vieilli au niveau du gameplay mais mais bon dans l'ensemble on va le faire cuire les grenouilles qu'est ce que tu avais fait les grenouilles ? on a même l'herbe qui flambe et tout franchement les trolls ouais je veux bien que tu les massacres mais pas les grenouilles ah ouais mais t'es comme ça toi euh oui les trolls mais ils sont... je sais même pas si c'est les trolls on peut flinguer les trolls mais pas les grenouilles bah oui non mais hé bah ils sont armés eux ils sont armés ils donnent du mal les grenouilles il va falloir les grenouilles quoi hop on retrouve vraiment tout ce qu'on avait à l'époque mais en beau quoi ils en ont peut-être beaucoup de gens en même temps oh ah oui le... il t'a attrapé avec un morceau de jambes ouais avec un gigot mais il a pas l'intérêt de me cogner encore parce que... tu vois regarde après elle mange les papillons de la libellule et je récupère ma vie c'est pour ça aussi qu'il faut... ça fait la place là ouais oh putain oh 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 il faut lire sa créance petite quoi oui donc toi ils sont pas là pour être vraiment malins non plus oh je fais douce c'est plutôt un jeu de plateforme succès déverrouillé ça les met là-haut maintenant les succès ok ça se verra pas sur la capture normalement mais... j'ai entendu mon téléphone vibrer nous on l'a vu s'afficher c'est quoi ce que t'es arrivé en fait ah oui mais des fois les succès ça se déverrouille un peu n'importe comment toc tu crois que tu peux lui faire griller son gilot ? je ne sais pas j'ai jamais pensé à essayer ce genre de truc tu vois bah ouais il prend des armées tu fais l'huiterside ça se trouve ça marche hein hop en plus il y a plein de choses cachées dans les niveaux évidemment est-ce qu'on peut voir sur le carnet valet obscur donc ouais il y a 30 diamants et puis il y a des statues de dragons et tout qu'il faut retrouver donc il y a pas mal de choses après je me rappelle pas de tout parce que bon ça date un petit peu mais euh alors faut savoir par contre que c'est un petit peu la galère parce que en gros il y a que le premier sur le sur le cd et après faut télécharger les autres il y a 45 gigas téléchargés mais il y a 3 jeux par contre et euh c'est vraiment 3 jeux complets il ne peut pas charger les grands ennemis comme ce gnorque avec un gourdain mais des flammes ça devrait faire l'affaire donc voilà on a vraiment 3 gros jeux parce qu'en plus c'est 3 jeux avec une bonne durée de vie quand même surtout si vous voulez tout pour ramasser pour chaque niveau non on peut pas t'es encore sur cette idée toi bah oui ça va aller le coup d'essayer elle serait plus de rapporter un truc hein tiens j'aimais de penser et griller la fée salut Spiro votre pauvre fée on va la laisser tranquille hop toi tu crames les gourdouilles mais la fée oui mais les gourdouilles va me permettre d'avoir le papillon pour récupérer ça tu le savais pas récupérer de la vie bah si les papillons je me souvenais c'est mignon vraiment je crois qu'en plus après dans le 2 la libellule elle a changé de nom parce qu'il y a un nom oui mais je me rappelle plus comment elle s'appelle mais je crois que dans le 2 elle a changé de nom et puis je sais pas si dans le 3 elle est encore là je me souviens pas on va continuer un petit peu quand même tu veux essayer tu veux y aller ? non pourquoi ? parce que sinon je regarde mon état c'est vrai bah non tu peux faire crier un bouton ? ouais pour récupérer de la vie pour une tyroine regarde un mouchoui on va dire une mini branche de kebab oh le pauvre donc là on est dans le hub central alors ouais parce qu'à l'époque on avait pas des méga mondes ouverts et tout mais c'était déjà plutôt plutôt cool toc bah ça en plus c'est le genre de jeu qu'on fait plus beaucoup à part Nintendo encore mais c'est le genre de jeu qu'on fait plus beaucoup donc les plus jeunes aujourd'hui ils connaissent pas trop ce genre de jeu là il y a Medieval aussi qui va revenir bientôt pour les vieux comme moi ah bah oui parce que dans l'histoire des des jeux je suis un petit peu vieux quand même j'ai pas connu les vrais vrais vieux trucs là comme Pong et tout mais Pong Pong ah oui Pong j'ai pas connu ça non plus mais bon je dans l'histoire du jeu vidéo j'en ai quand même vu pas mal à mon âge c'est des gros béliers ces machins là ah oui mais eux faut faire gaffe parce qu'ils chargent t'y clame le cul mais je trouve que c'est même plus impressionnant encore tout ce travail sur le premier parce que la dernière fois que jérémy on a joué au premier et on a joué au 2 après sur PS1 et le 2 déjà même à l'époque était déjà plus beau que le premier il y avait plus de détails il y avait plus de choses déjà donc même le on va dire que la remise à niveau elle est même plus impressionnante sur le premier que sur les autres parce que il y avait moins d'une ben oui je sais mais c'est pas moi qui ai décidé de remonter là j'ai pas décidé là c'est quoi c'est ce moustache pourquoi ils sont tous balèzes ? Spiro il est tout petit c'est un gamin ? ben je suis tout petit mais c'est moi qui les ouvre alors mais c'est un enfant ou ? un jeune dragon bon bon il faut que tu coffres pour l'instant je peux pas l'ouvrir on va remonter putain tu dois te détendre toi hop on va aller voir par là après je connais pas tous les trucs par coeur je me souviens pas de tout évidemment putain foutu chat qui gratte on peut rien faire oh magicien attention il y a toi les merlins l'enchanteur il faut les cramer aussi les merlins ? oui on est magicien quoi il faut les charger aussi parce que sinon c'est des merlins l'enchanteur c'est des vrais ou des merlins l'enchanteur ? je sais pas je dirais des merlins l'enchanteur j'ai une fourmi dans le pied enfin des fourmis dans les pieds j'ai une fourmi dans le pied oui tu vois à mon avis il a vu ce que ça me fait j'en ai pas qu'une c'est un petit peu facile la forcément au début c'est j' conclusions pour planer et puis sur sauter au sommet de ton sens et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol j'attends le dragon tu peux pas voler ? tu planes quoi ouais voilà je plane et on peut se dépêcher comme ça aussi on va farfouiller un petit peu ce niveau et puis on s'arrêtera là ça sert à rien d'aller plus loin et d'en montrer plus je laisserai les gens découvrir un peu ce que ça donne sur le 2 et sur le 3 calme toi poppy après avoir libéré tous les dragons traverse ce drôle de vortex machine au truc il te ramènera au monde des artisans mais laisse moi d'abord te raconter une histoire non merci au revoir insolent aucun respect pour les anciens on a pas tous les dragons et là on les avait pas non plus tous donc c'est pour ça qu'il faut bien fouiller les niveaux en fait parce que dans le précédent niveau on a pas tous les dragons dans celui-là non plus donc on va fouiller encore un petit peu bon pour l'instant évidemment c'est super facile mais ça reste pas facile comme ça jusqu'au bout quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes tes progrès sont sauvegardés cela peut être utile en cas de problème encore que ça ne risque pas de t'arriver Spiro hop on va essayer de tout ramasser un max de pognon il y a des fées là il te serve à quoi il y a autrement ? bon tu peux revoir le dragon en fait et c'est tout ? ouais voilà waouh c'est bien et ça va rien bon tout le monde n'aura pas forcément la référence mais ça c'est de toi c'est pas grave c'est pas grave et voilà ça fait beaucoup d'argent ils ont vraiment tout gardé en tout cas les temps de chargement et tout ça c'était tout comme ça à l'époque c'est vraiment trop fort c'est très joli hé nan on n'a pas eu du coup ouais L'estore le caster ! Pas vraiment là. Merci de m'avoir libéré Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaude. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Plastic Nork, je vais m'occuper de lui. Prouve d'abord les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. Eh oui. On en a 6 déjà. Mais quand tu revois le dragon, il te dit la même chose ? Bah je ne sais pas. C'est pour retourner voir l'autre. Bah alors, t'as peur de quoi toi ? Ouais. On va aller le voir quand il y aura 10 dragons. Il en manque 2 ici. Il y en a ici aussi. On va peut-être pas faire les 10 en vidéo, mais bon. Je vais lui faire sa fête. Ne travaille pas Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit ? Il s'appelle Sparks, et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un oeil sur lui et tu comprendras. Sparks, d'accord. Qu'est-ce qu'il te rappelle ? Ça rappelle la nuit Voilà, il a fait juste des trucs sur le dos Donc, est-ce qu'on peut rentrer ici ? Ben non On peut pas rentrer ici, c'est pas grave C'est des flippettes en fait En plus il court vers moi Un petit peu con sur les bords Ils ont vraiment bien retravaillé le truc Ils ont fait ça sur trois jeux en plus Et à l'ancienneté Est-ce que tu fasses la même chose ? Ah bah ouais, c'est les mêmes jeux Sauf que Ouais, voilà C'est les trois jeux de l'époque Mais On va venir au bout du jour Ah je l'ai arrêté Ah Moi pas En plus ils ne donnent pas forcément plus que les autres Il est plus marrant à choper Combien de temps ça fait ? 20 minutes ? Allez, on fait un petit dernier tour Et puis on s'arrêtera là J'ai des fourmis dans les pieds Posés comme ça J'ai des fourmis dans les pieds J'ai des fourmis dans les pieds J'ai des fourmis dans les pieds J'ai des grégis On veut un nouveau Ouf Ils sont tous artistes là Tes travaux Il y a un méga taureau Un bon gramme moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? J'allais bien finir par y arriver à un moment donné quand même Enfin mais j'arrive de là-haut Allez en face Hop Y'avait un beau Develine Ou Develin, non, Develine je pense Merci Spiro Le bout de mon aile me gratte terriblement Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton son ? Caradoc vient de comprendre Ouais Regardez ces cons là Si vous pouvez leur arriver tous la même chose dans la vraie vie Ils sont embrouchés par les taureaux qui veulent niquer pour rien Comme ça au passage vous savez ce que j'en pense même si c'est pas le sujet d'aujourd'hui Je vais courir Oh mais tu vas pas t'en sortir pour autant toi Ouais attends Ah ouais ouais Je sais je sais je vais y aller Derrière aussi là Il peut y aller encore Spiro as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs ? C'est un voleur qui a dérobé un oeuf de dragon Tu dois le retrouver et récupérer l'oeuf Cours ! Cours ! Je suis un peu fatigué Requête mon pote Je gère Mais tu vas grandir après ? Est-ce que tu restes comme ça ? Non tu restes comme ça ? Non Il a l'air stupide aussi T'as les bélules C'est pas Regarde Elle regarde une nibellule quoi Quoique j'ai pas trop pu voir de près la regarde une nibellule en vrai mais bon Bon on va sortir du niveau et puis on va s'arrêter là pour cette vidéo Je pense que ça a donné un bon aperçu de ce à quoi ça ressemble en 2018 Pour ceux qui comme moi ont joué à ça quand ils étaient gamins Voilà Et pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas Ça va leur permettre aussi de voir ce à quoi nous on pouvait jouer à l'époque Merde Hein ? Oui Plus joli par rapport à l'époque Evidemment J'ai 11 dragons Du coup Je sais j'arrête pas de dire qu'on va s'arrêter puis on s'arrête pas mais C'est pas de ma faute Ah ok bon je ne peux pas Le jeu est pas fini d'installer Donc on pourra pas voir la suite Bon bah ouais On va s'arrêter là dessus Donc je vous remercie Salut à toutes et à tous Salut Ça va peut-être Sous-titrage A.D. A.D. Sous-titrage A.D.